C'est une petite pilule estampillée de ce logo en deux demi-lunes qui se font face. Ça fait cinq ans que je suis dans le trafic de Cap Tagon. Tout arrive directement de Syrie. La production, le trafic, le commerce, même l'usage des drogues, y compris le Cap Tagon, le Cap Tagon, c'est devenu un problème réel. Cap Tagon Connection, c'est une enquête exclusive de RFI consacrée à cette drogue produite et consommée au Moyen-Orient. Des dizaines de millions de pilules de Cap Tagon ont été saisies ces dernières années dans les pays du Golfe, au Liban, en Jordanie ou en Irak. Qui sont les consommateurs ? Qui fabrique le Cap Tagon ? Et à qui profite son commerce illicite ? Mais aussi de quelles tensions géopolitiques le Cap Tagon est-il le révélateur ? Pour répondre à ces questions, Nicolas Falaise, Nicolas Feldman et Nicolas Kérodrin ont enquêté au Liban, en Jordanie et au Koweït. Avec eux, nous allons remonter la piste du Cap Tagon dans une série de quatre grands reportages à écouter et podcaster et aussi sur le site internet de RFI. Deux croissants de lune sur un comprimé, c'est le titre du premier épisode de cette enquête. Notre enquête débute à Amman, la capitale du royaume de Jordanie, mais le premier témoignage que vous allez entendre aurait pu être recueilli à Riyad, à Bagdad, à Koweït City ou à Tripoli. Nous allons en effet suivre la piste d'une petite pilule devenue un sujet majeur dans tout le Moyen-Orient, le Cap Tagon. Cette pilule, Abed nous la montre au creux de sa main. Abed a 30 ans, mais il en paraît 10 de plus. Il porte un short et un t-shirt sans manche dans lequel il transpire à grosses gouttes, malgré le ventilateur qui tourne ici, dans le salon de sa maison familiale, dans la banlieue d'Aman. Voici du Cap Tagon. C'est un stimulant. Si vous en prenez un, vous n'allez pas dormir pendant 24 heures. Ça va vous donner de l'énergie, vous allez vous sentir fort, vous sentir très très bien. Cette pilule-là, on l'appelle Hilalene. Ça veut dire les deux croissants de lune. Vous les avez dessinés ici, sur le comprimé. Hilalene, c'est une sorte de marque ou de promotion. Par exemple, vous voyez devant nous, on a une tasse de café, c'est inscrit dessus. El Amid, on sait que c'est du bon café. Eh bien, c'est pareil avec la pilule Hilalene. C'est connu, on sait ce que c'est et on peut l'identifier. Vous avez aussi plusieurs sortes de pilules. Il y a la Lexus, il y a la Mercedes et il y en a même une qu'on appelle Mohamed Ben Salman. Certaines pilules sont blanches, comme du sucre. D'autres sont jaunes, d'autres de la couleur du sable du désert. Bref, ça dépend. Mais celle qu'on appelle Ben Salman, c'est la plus forte. Peut-être parce que c'est celle qu'ils envoient directement en Arabie Saoudite. Elle est donc plus rare. Tout le monde ne peut pas s'en procurer. En Jordanie, toutes les pilules coûtent à peu près le même prix. Certaines vont vous mettre bien pour un dinar jordanien, soit un peu plus d'un euro. D'autres pour le double. Comment et pourquoi avez-vous commencé à prendre du Cap-Tagon ? Pourquoi ? À cause de mauvaise fréquentation. Un ami m'a proposé une pilule. Ça m'a rendu très actif, très efficace dans mon travail. Ça te laisse éveiller la nuit, t'as de la conversation. Moi, j'étais chauffeur poids lourd. Je conduisais un camion. C'était très dangereux parce que, par exemple, vous êtes sur la route, en train de conduire, vous vous sentez bien, mais au bout d'un moment, l'effet disparaît d'un coup. Et alors, vous pouvez vous endormir comme ça. C'est très dangereux. Au début, j'ai commencé à prendre une pilule. Puis petit à petit, je voulais avoir plus de sensations. Donc, j'ai augmenté les doses. De une pilule par jour, je suis passé à deux, puis à trois, quatre, cinq, des doses. Toujours plus de doses. J'ai arrêté il y a environ un an parce que ce n'est pas bon du tout. Ça vous détruit. Ça détruit vos reins. Vraiment, ça les ravage. Ça détruit aussi votre visage, votre peau, tout votre corps. Plus vous prenez de comprimés, plus vous êtes stressé. Ça vous détruit. Essayez. Prenez rien qu'un mois ou deux et vous verrez le résultat. Ça vous coupe l'appétit. Ça vous épuise. Vous allez faire un peu de choses. 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 Au cours de cette enquête, nous avons rencontré plusieurs témoins qui ont refusé d'être enregistrés au nom de leurs fonctions officielles ou au contraire en raison de leur implication dans le trafic de Cap Tano. C'est le cas de ce dealer dont nous avons retranscrit et fait lire le témoignage. Nous l'appellerons Mahmoud. La trentaine, lunettes carrées, barbe bien taillée et cheveux plaqués sur le côté. Nous passons le chercher dans le quartier de Swaillé. On commande un jus d'avocat. Il monte à l'arrière de la voiture et nous partons pour une bonne demi-heure de trajet dans le trafic d'Aman. Il semble fébrile. Il a les mains qui tremblent. Il jette des coups d'œil furtifs à l'avant et à l'arrière de la voiture. Ça fait cinq ans que je suis dans le trafic de Cap Tagon. Au tout début, avec des amis, on a commencé à prendre des pilules. On en prenait pour s'amuser dans des soirées. Puis la consommation autour de nous s'est mise à augmenter et on s'est vite rendu compte qu'on pouvait se faire beaucoup d'argent. On a alors décidé de se lancer dans le trafic. Moi, je ne me considère pas comme un gros dealer. Les gros dealers, ils achètent des pilules par million. Vous les trouvez à El Khatrana, Mahan dans le sud ou à Mafraq à la frontière syrienne. C'est là-bas que transite une part importante de la production qui arrive de Syrie et qui continue ensuite sa route vers l'Arabie Saoudite. Moi, c'est à Mafraq que je me fournis. À Mafraq, vous avez des gens qui connaissent la route pour Amman. Ils savent comment éviter les contrôles, la police, prendre les petites routes. En général, ils partent avec de simples voitures, avec la cargaison cachée à bord. Certains prennent plus de risques avec des camions. Moi, je ne suis jamais en contact direct avec celui qui transporte la marchandise. Je ne sais pas d'où il part ni quand. Ce n'est qu'une fois qu'il est sur place à Amman qu'on me contacte pour le retrouver. Chaque paquet contient 1000 pilules. En général, je commande deux paquets. J'achète 1000 pilules pour 1000 dinars jordaniens. Ça fait environ 1300 euros. Je revends ensuite la pilule trois fois plus chère. 3 dinars jordaniens, donc 4 euros l'unité. Je revends à d'autres dealers qui vont ensuite les écouler. Je peux aussi faire des prix pour des clients qui m'achètent en gros 200 à 300 pilules. Est-ce que tu sais aujourd'hui où sont produites les pilules que tu vends ? Tout arrive directement de Syrie. C'est là-bas que se concentre la majorité des laboratoires. Est-ce que je sais si le gouvernement syrien est impliqué dans ce trafic ? Rien ne se passe sans l'accord du gouvernement. Est-ce que tu sens qu'il y a plus de contrôle aujourd'hui qu'avant ? C'est vrai que je me sens de plus en plus sous pression. J'ai peur d'être le prochain arrêté. C'est arrivé le mois dernier à un gars que je connais. Il a été arrêté alors qu'il retrouvait un fournisseur sur la route. Soit il a été dénoncé, soit c'est un autre dealer qui est aussi un indique qu'il a balancé. Je crois que le gars a été arrêté avec 4000 pilules. Il va probablement aller en prison, on ne sait pas encore. Ça fait 5 ans que tu deales du Cap Tagon. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et en Jordanie, il n'y a pas assez de travail avec de bons salaires. Je ne me retrouve pas dans la société jordanienne. J'ai fait des études d'infirmier. J'ai trouvé un job. Mais le salaire était de 300 dinars jordaniens. Donc à peine 400 euros par mois. Mais je vais bientôt arrêter de dealer. Je me donne encore un ou deux mois. Je me sens coupable aujourd'hui. Je sens que je détruis la santé des gens. Je m'étais fixé l'objectif de réunir 40 000 dinars jordaniens. Plus de 52 000 euros. Je l'ai atteint. Je vais pouvoir arrêter. Ce dealer de drogue d'Amane en Jordanie nous l'a bien fait comprendre. Son commerce est un petit commerce sur la route du Cap Tagon. Ce produit qui vient généralement de Syrie. Nous y reviendrons. Et dont d'énormes quantités sont illégalement exportées vers les pays du Golfe. C'est au Liban que nous rencontrons Mohamed. Celui qui va nous parler de la consommation de Cap Tagon dans les monarchies du Golfe. En effet Mohamed est Libanais. Mais il est né et il a grandi dans un pays du Golfe. Dont il nous demande de ne pas citer le nom. Sa famille y vit encore. Mais lui a fini par en être expulsé. Mohamed a 30 ans. Mais a un visage d'enfant fatigué. Nous avons rendez-vous dans un centre de désintoxication de Maïsra. Une localité du Mont Liban au nord de Beyrouth. Des corps paradisiaques entre le calme de la montagne, le chant des oiseaux. Au loin le bleu de la mer Méditerranée. Ici tout semble serein mais il ne faut pacifier. Car les pensionnaires du lieu ont eu des parcours douloureux. Drogue, alcool, violence. Des vies cabossées comme celle de Mohamed. La première fois que j'ai pris du Cap Tagon c'était à l'école. Ça me maintenait éveillé. Ça me permettait d'étudier. Et en même temps ça me faisait oublier beaucoup. Ça me donnait le sentiment d'être fort. D'être en contrôle. Actif. Mais à force d'en consommer, je commençais à avoir très peur de tout le monde. Je doutais de mes parents, de mes amis. J'étais obligé de consommer d'autres produits pour faire l'équilibre. Pour faire la balance entre le up et le down. Je me suis mis à prendre du hashish, du rivotril. Je prenais de l'alcool. Et je suis allé jusqu'à l'héroïne. Vous aviez quel âge exactement ? Et est-ce que dans cette école, dans ce pays du Golfe où vous viviez, c'était quelque chose de répandu ? J'avais 16 ou 15 ans. J'étais à l'école quand j'ai commencé à en consommer. On en trouvait beaucoup dans le Golfe. Là-bas, c'est la meilleure qualité qui est livrée. J'ai essayé le Cap Tagoon dans le Golfe et au Liban. Celui du Golfe est plus fort. Beaucoup plus fort que celui vendu ici. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous raconter ce qu'on ressent lorsque l'on prend un cachet de Cap Tagoon ? La première fois, quand j'ai commencé à en consommer, je sentais de la force, de l'énergie, comme si j'étais unique, comme si je marchais plus haut que tout le monde, que les gens étaient en dessous. Mais quand j'en consommais sur de longues périodes, je sentais à la fin de la peur, je doutais de moi, de tous ceux qui sont autour de moi. Je doutais de mes parents, je doutais de tout le monde. Je ne savais pas que ça allait me mener là. Si j'avais su, je n'aurais peut-être pas consommé. Mais au début, ça me procurait un sentiment très beau. Votre consommation de drogue, et notamment de Cap Tagoon, vous a conduit à être expulsé du pays du Golfe où vous êtes né et où vous étiez élève. Comment ça s'est passé ? Dans le pays du Golfe où je vivais, l'État est fort. J'ai été arrêté une première fois, et une deuxième fois. Puis la troisième fois, on m'a dit « tu es sous surveillance ». Jusqu'au jour où on m'a surpris dans un endroit. On m'a fouillé et fait une analyse de sang. Ils ont trouvé beaucoup de produits sur moi et dans mon sang. Après un passage en prison, puis un retour forcé au Liban, Mohamed a continué à se droguer avant d'entamer une cure de désintoxication il y a quelques mois. Son témoignage, et tous ceux que nous avons recueillis, confirment que les pays du Golfe sont aujourd'hui les principaux consommateurs de Cap-Tagon. Pour suivre la piste du Cap-Tagon, nous devions donc absolument nous rendre dans la péninsule arabique. Direction le Koweït, un petit émirat de moins de 5 millions d'habitants situé aux confins du Golfe. L'homme avec lequel nous avons rendez-vous nous attend sur le pas de sa porte malgré l'heure tardive. Je suis Ali Altara. Je suis professeur de sociologie au département des sciences sociales de l'université du Koweït. Ali Altara est un spécialiste de la jeunesse. Cet ancien haut fonctionnaire de l'administration koweïtienne nous reçoit dans son salon, cigarette électronique à la main. Il a suivi de près l'apparition du Cap-Tagon au Koweït. Ce n'est pas un phénomène récent, mais il s'est amplifié ces dernières années. C'est un sérieux problème au Koweït. Nous voyons à croire. C'est un sérieux problème au Koweït, surtout pendant la pandémie de Covid-19. Lorsque le couvre-feu a été mis en place, les jeunes ne pouvaient plus aller dehors pour se procurer les pilules de Cap-Tagon ou autre drogue. Ils devaient rester à la maison. Soudain, les familles se sont rendues compte que leurs enfants étaient violents. La police venait et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que le nombre de Koweïtiens impliqués dans la drogue était très important. Chez les garçons comme chez les filles d'ailleurs, pas simplement chez les garçons. Professeur, quelles sont les raisons qui expliquent selon vous cette consommation de drogue et plus précisément de Cap-Tagon au Koweït ? Mon explication, c'est une affaire de frustration. Parfois, les jeunes gens se perdent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ils sont isolés et ne participent pas au processus de décision. Ils ne font pas partie des plans de développement de la société. Ce genre de facteur peut donc augmenter la probabilité que les jeunes se tournent vers la drogue. Pensez-vous que le manque de divertissement, d'activité peut aussi pousser parfois ces jeunes à consommer le Cap-Tagon ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? À part se promener en voiture dans les rues, draguer, voir des filles, ils n'ont pas de divertissement ou d'activité. Et puis, si vous comparez avec les Émirats Arabes Unis, par exemple, là-bas, les jeunes ont une sorte de vie libre. Ils peuvent consommer de l'alcool, par exemple. Mais au Koweït ou en Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas. Pour cette enquête qui a duré plusieurs mois, nous nous sommes rendus au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Liban et en Jordanie. Mais nous avons aussi pris la ligne 7 du métro parisien. C'est à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, au sud de Paris, que nous sommes allés rencontrer un spécialiste des addictions. Je suis le professeur Amin Beniamina, je suis professeur de psychiatrie et addictologie et je suis chef de service du service d'addictologie et de psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse. C'est un établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Le Cap-Tagon, c'est un médicament ou bien c'est une pilule amphétaminique. Donc, ce qu'on retrouve, c'est une stimulation du système de vigilance, de lutte contre fatigue et de performance, en gros, dit intellectuelle. Ça excite finalement tout le métabolisme de base et surtout le cerveau. Ça, c'est un amphétaminique. C'est pour ça qu'il y a des amphétaminiques qui s'en prescrivent même dans notre pratique, notamment pour, par exemple, le trouble hyperactivité et déficit de l'attention, dont des amphétaminiques comme la ritaline. Quels sont les risques pour la santé, pour l'utilisateur ? Alors, clairement, les amphétaminiques vont entraîner une augmentation de l'activité cardiaque. On risque d'avoir aussi une augmentation de la circuitrie cérébrale avec des risques de convulsion. Et puis, on a aussi une atteinte au niveau du métabolisme. On sait qu'avec le captagon, il y a une augmentation, par exemple, du glucose circulant. Et donc, ça, c'est aussi des éléments qu'il faut avoir en tête. Et à terme, il y a des risques de collapsus cardiovasculaires, donc la règle cardiaque. Toutes les cibles par lesquelles ce produit passe risquent de finalement aller au-delà de leur capacité et finalement de décompenser. Nous sommes ici dans un service d'addictologie. Faut-il parler d'addiction, d'accoutumance quand on parle du captagon ? Tous les produits qui stimulent le cerveau, qui viennent le perturber, et qui viennent stimuler une zone dans le cerveau qu'on appelle les systèmes de récompense, sont susceptibles de devenir addictifs. Alors évidemment, l'addiction est plus ou moins liée à la personne et à l'environnement et à la proposition du produit. C'est le cas pour le captagon. Et donc, le captagon, dans le classement des risques de produits addictogènes, c'est pas le plus important, mais il peut. Notamment lorsqu'on a affaire à des personnes qui le tolèrent, c'est-à-dire qu'ils le supportent. Lorsqu'ils arrêtent d'en prendre, ils risquent d'avoir des signes de manque, mais qui d'abord et avant tout, ce sont des signes physiques. C'est-à-dire des difficultés de trouver le sommeil, une grande fatigue, un peu comme un moteur dans lequel vous mettez du kérosène, c'est-à-dire un carburant hyperpuissant, quand vous arrêtez, le moteur flanche. Un phénomène de crash qu'on retrouve le plus souvent et plus régulièrement lorsqu'on est consommateur d'infétaminiques que de psychostimulants. Je m'appelle Laurent Lagnel, je suis analyste principal à l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, qui est une agence de l'Union européenne basée à Lisbonne, au Portugal. Laurent Lagnel connaît le kaptagon depuis longtemps. Avant de devenir un phénomène au Moyen-Orient, cette drogue était produite dans des laboratoires clandestins en Europe. Et si on remonte encore dans le temps, le kaptagon n'a pas toujours été une drogue. Le kaptagon a d'abord été un médicament légal basé sur une substance qui s'appelait la phénéthyline. Elle-même, la phénéthyline est une drogue de la famille des amphétamines, mais qui est un peu moins puissante que le sulfate d'amphétamine illicite, qui est produit de manière illicite et qui maintenant sert à fabriquer les pilules de kaptagon qui n'ont plus rien à voir avec le médicament. Ce médicament a été interdit dans les années 80, donc mis sur les listes des Nations Unies comme médicament interdit. Les stocks de phénéthyline, donc son principe actif qui existait, ont été en grande partie détruites. Il en reste des petits stocks, mais ceux dont on parle et en particulier le trafic qui a lieu autour du Golfe Arabique ou Persique et du Moyen-Orient, maintenant on parle de pilules qui contiennent de l'amphétamine. Deux croissants de lune sur un comprimé, c'était le premier des quatre épisodes de notre série Cap-Tagon Connexion. Dans le deuxième volet de notre enquête, nous irons sur les frontières par lesquelles transite le trafic de Cap-Tagon. D'abord, un port au Koweït en suivant la piste du Cap-Tagon jusqu'à la frontière syrienne, côté Jordanie et côté Liban. Cap-Tagon Connexion, un grand reportage de Nicolas Falaise, Nicolas Fellman et Nicolas Kérodrin, réalisation Pauline Leduc, une enquête à retrouver sur le site internet de RFI avec les illustrations originales de Baptiste Condominas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501